Il n'a jamais proféré de menaces au contraire, il a simplement dit que désormais le pays doit être géré sur des bases objectives parce que le plus important c'est l'intérêt du Sénégal. Je crois que si tout le monde est ému par l'intérêt du Sénégal, les gens devaient féliciter le Premier ministre Ousmane Sonko s'il pouvait parler au niveau de l'État ou le Président du passé Ousmane Sonko parce qu'en réalité il a considéré que l'espoir des Sénégalais en portant le Président Basseur Jumaé Feuille à la tête du pays c'était que les choses puissent changer et que les Sénégalais soient à égale dignité dans le traitement et qu'ils ne demandent ni plus ni moins que les Sénégalais soient traités de cette manière-là. Et j'ai été très surpris par exemple par la réaction de certains individus. Je considère qu'ils ne peuvent pas parler au nom de leurs corporations mais ils parlent peut-être au nom de leurs intérêts qui ne sont pas les mêmes que ceux du Sénégal. Ce que Ousmane Sonko a dit à sa sortie de prison c'est qu'il n'y aura pas de vengeance mais il y aura de la justice. et ce qu'il a dit hier n'entre pas en contradiction avec cela. La justice sera faite et il revient à ceux qui sont en difficulté avec la justice de revoir leur comportement et leur façon de faire pour pouvoir se conformer à la justice. Merci. Merci.